Bonjour, bonjour, bonjour à tous, Aurélien du jardin du lâcher prise qui a le soleil en plein dans la figure et qui voit absolument rien, il va falloir que je change de place. Bon, je pensais pouvoir faire cette vidéo là ici, mais c'est absolument impossible parce que j'y vois rien. Attendez, je change de place. Là il fait beau, là il fait vraiment beau, c'est la Normandie, la Normandie comme on l'aime. Bon, hier c'était la fête au jardin, donc on avait 25 personnes de réunis pour, alors maintenant c'est trop sombre, 25 personnes de réunis pour une après-midi, une journée, une soirée absolument divine, magnifique. Voilà, là le ciel est absolument extraordinaire, tout bleu. Bon, il y a quelques traces blanches, ça vous dit quelque chose. Bon, enfin bon, c'est pas grand chose, c'est pas méchant comparé à ce que ça peut être parfois. Alors attendez, je vais essayer de trouver un endroit où je serai à peu près au soleil et puis en même temps où je peux vous parler. Bon, parce que l'idée de cette vidéo, hormis de vous faire faire un petit tour du jardin, vous montrer un peu comment c'est bien d'être ici, c'est de vous parler de la suite des événements. Alors, j'ai pas tellement avancé sur la notion du paradigme et du changement de société, j'ai pas encore trouvé comment on va faire, mais est-ce que je sais, alors est-ce que ça, ça va ? Je sais pas. Attendez, aïe ! Voilà, bougez pas, je reviens. Je suis à vous dans deux petites minutes. Voilà ! Enfin, deux petites minutes, c'est des secondes en fait. Peut-être que là, c'est pas trop mal. Bon, moi j'ai pas trop le soleil dans mes yeux. Bon, voilà. Alors en fait, il faut se poser quelque part quand même, il faut y arriver. Voilà. Alors, donc cette journée hier, c'était les 80 ans de ma mère. Donc 80 ans, ça se fête. On a réuni toute la famille de chœur et puis la famille, juste les enfants. Donc enfants, petits-enfants et familles dites de chœur. Ça s'est très bien passé. On a chanté, il y avait de la musique, on a dansé. Et puis, on a senti les gens qui étaient là, enfin tous les gens qui étaient là ont ressenti l'énergie du terrain. Enfin, beaucoup vont revenir individuellement en semaine pour travailler un peu sur... Enfin, travailler dans le sens où quand on est en groupe, bien évidemment, on est là pour faire la fête. Alors bien, on ressent des choses, mais on ne peut pas ressentir en profondeur les choses. Et puis, il y avait un pari important qui était mené, pari vis-à-vis de moi-même, comme je l'ai écrit sur Facebook. Pari vis-à-vis de moi-même qui était important, c'était que ça soit accessible à tout le monde. Alors qu'est-ce que je veux dire, que ça soit accessible à tout le monde ? Ce que je veux dire, c'est que souvent, le problème, c'est qu'à la campagne, comme ça, les personnes qui sont, je ne sais pas, enfin, ce n'est pas le bon terme, je vais encore me faire disputer, qui sont handicapées, donc qui sont à mobilité réduite, ou qui sont avec des cannes, ou qui sont dans des chaises roulantes, etc. C'est souvent difficile pour eux. En ville, c'est déjà compliqué, mais alors à la campagne, c'est encore pire, quoi. Et là, en l'occurrence, j'avais vraiment travaillé l'esprit en disant, voilà, il faut que ça soit accessible à tout le monde, et que même les personnes à mobilité réduite, donc en chaises roulantes, soient à même d'arriver jusqu'en haut, et soient à même de se mouvoir, voilà. Alors, il y a encore une petite chose qui ne fonctionne pas, c'est l'accès aux toilettes, puisqu'en fait, l'accès aux toilettes, la rampe n'est pas finie, mais pour le reste, en fait, ils ont pu se promener absolument partout dans le jardin, tout est étudié pour que ça soit accessible à tout le monde. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui me ravit, qui me met dans un état d'amour inconditionnel, exceptionnel, voilà. Parce que c'est vraiment puissant, et c'était ma quête, et c'était ma volonté de faire que le jardin soit accessible à tous, voilà. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que maintenant, ça y est, les festivités vont commencer, vont recommencer. Je suis en train d'étudier plusieurs objectifs, avec, donc, l'invitation de musiciens pour faire des concerts, en tout cas pour faire au moins un concert, pour commencer, afin de voir, en fait, qu'est-ce qui va pouvoir manquer, qu'est-ce qui va manquer sur le terrain, parce que je ne suis pas devin, je connais beaucoup de choses dans le monde du spectacle, mais il y a quand même des choses qui peuvent me manquer, et, donc, j'ai besoin d'expérimenter un à un, chaque élément. J'aimerais un stage aussi lié aux arts martiaux. J'aimerais, donc, inviter, bien sûr, je répète bien, on est dans un changement total de paradigme, trouver une nouvelle société, créer une nouvelle société, quelque chose qui va fonctionner au travers de l'amour inconditionnel, de la paix universelle et du partage. J'insiste là-dessus, je répète, je ne sais pas comment ça va s'orienter, je ne sais pas comment ça va marcher, je m'en fiche. Je vais rentrer là-dedans, je vais continuer ma démarche de dématérialisation et garder mes 20 mètres carrés de privé et ouvrir l'intégralité du jardin au plus grand nombre, comme ça me l'a été demandé en 2015 par cette connexion, ou cette espèce de canal qui s'est créé en moi. Et donc, on va rester avec ça et puis on verra bien ce que ça va donner, comment ça va sortir, ce qui va se passer ou pas. Voilà, en tout cas, ce qui est important, c'est de penser que quand on vient ici, on amène à manger pour soi, pour partager. Bon, bien sûr, si on vient manger, sinon on n'amène rien, on vient se reposer, on vient se poser, on vient travailler sur soi, on vient rechercher l'intérieur, on vient travailler sur ce qui pourrait nous aider à vivre et à modifier son système de pensée pour créer de l'humanisme, créer de la valeur ajoutée humaine et du partage. Donc, voilà, j'aimerais que des animateurs, des animateurs, facilitateurs pour certains, qui peuvent l'appeler comme ça, professeurs, musiciens, etc., que vous puissiez vous manifester auprès de moi si vous avez envie de vivre une expérience et de faire vivre une expérience exceptionnelle à vos hôtes, à vos amis, à vos patients, aux gens qui vous entourent. Je sais que ça paraît bizarre de dire ça, mais vous allez, venez voir, ne serait-ce que venir voir, c'est déjà un premier pas, vous venez voir le lieu. Si vous le sentez, vous faites, on essaye de voir, enfin, on essaye, on en parle, on voit ce que vous avez envie de faire. Puis si vous ne le sentez pas, vous ne le sentez pas et vous serez venu et vous aurez vécu quelque chose, même si vous n'aimez pas, c'est possible que quelqu'un n'aime pas. Jusqu'à aujourd'hui, je n'ai rencontré personne qui m'ait dit que... Ah oui, peut-être une personne qui m'a dit, non, moi, je n'aime pas, parce qu'elle n'aime pas la campagne, mais surtout, elle n'aime pas, elle ne s'aime pas, elle. Et donc, en fait, ça lui pose un problème et tout ce qu'elle touche, en fait, ne va pas parce qu'il faut d'abord commencer à avoir un peu de... s'aimer un petit peu pour sentir les choses. Voilà. Alors, voilà, c'est vraiment un appel aux gens qui ont envie de faire des choses. Ici, il y a un piano, il y a... Donc, si vous aimez le jouer du piano, on peut mettre le piano dehors, on peut faire un concert, on peut... Voilà, on peut inventer des choses et c'est même ce qui est... ce qui est le plus important, c'est la créativité que l'on va avoir ensemble pour pouvoir offrir quelque chose de beau. Alors, quand je dis offrir, c'est le jardin qui est offert. Bien évidemment, votre prestation, elle, elle n'est pas offerte, on est bien d'accord. Vous n'êtes pas dans le changement de paradigme. C'est moi qui suis dans le changement de paradigme pour apporter quelque chose. Ensuite, bien sûr, vous pouvez avoir envie, mais je ne vous dis pas de ne pas gagner votre vie, bien au contraire, ce n'est pas le problème. Donc, voilà. Donc, tenez-moi informé si ça vous dit de venir voir, venir sentir ce qui s'y passe et ensuite, on pourra éventuellement créer. La prochaine étape, pour moi, c'est de faire des full moon parties. j'avais fait, pendant quelques temps, j'ai fait des soirées autour de la pleine lune. Il s'avère que ça ne me correspond pas, c'est ce qui ne me correspond pas, c'est les soirées un peu trop chamaniques avec des gens qui ne sont pas des chamanes. Alors, si vous avez un chaman qui, que vous connaissez un chaman et qui a envie de venir voir le jardin et de faire une soirée pleine lune ou autre au jardin, bienvenue. Mais, mais pas, pas de l'a priori, pas de l'approximatif, quelque chose vraiment de classieux, quelque chose où il y a du sens. Voilà. Donc ça, c'est une chose aussi importante. Professionnelle, quoi, ce que je veux dire, c'est ça. Professionnelle fait quelque chose qui a de la valeur, vraiment. Voilà. Et puis, et puis, bien sûr, j'aimerais bien un facilitateur en biodance, quoi. J'en connais plein. J'attends qu'il y en ait un qui se manifeste. Je vais bouger, je vais arrêter la vidéo. J'aimerais vraiment qu'il y ait quelqu'un qui se manifeste et qui dise oui, bon, ben, Aurélien, on y va, quoi. On se la fait, cette biodance, ça. Un week-end, il y a la place pour se loger. Tout le monde est invité, gracieusement. Il n'y a pas d'histoire d'argent entre nous, donc, ce n'est pas le problème. il y a des douches, il y a des toilettes, il y a tout ce qu'il faut pour vraiment vivre une expérience magnifique, quoi. Alors, juste, juste, prenez contact avec moi et puis, et puis, ben, voilà, c'est tout, faisons simple, hein, voilà, à bientôt, je vous embrasse, je vous aime, je vous aime, je nous aime, en fait, je devrais dire, je vais changer la formulation, je vais dire, je nous aime maintenant. Voilà, allez, au revoir.